Je vous retrouve aujourd'hui pour mes favoris du mois de janvier J'avais trop hâte de vous les faire Je pense que ça fait partie vraiment de mes vidéos préférées De pouvoir vous faire une sorte de résumé des produits qui m'ont plu dans le mois Surtout que ce mois-ci il y a pas mal de nouveaux produits make-up qui sont rentrés dans ma routine habituelle Donc j'ai vraiment hâte de vous montrer ça, c'est parti Je commence avec un soin de chez Lush Ça s'appelle des yeux de biche et c'est un soin contour des yeux Je trouve ça vraiment super important d'hydrater votre contour de l'oeil Tout comme votre cou, c'est souvent des zones qu'on a vraiment l'habitude d'oublier en fait Alors que pourtant la peau y est plus fine que tout le reste de votre visage Du coup il faut vraiment des soins adaptés et des crèmes plus hydratantes que votre crème de jour habituelle Du coup moi j'ai trouvé celle-ci qui est vraiment très bien Pendant un petit moment j'utilisais une de chez Benefit qui est vraiment top aussi Et j'ai découvert celle-ci il y a quelques semaines J'utilise quasiment tous les soirs, le matin quand j'y pense mais principalement le soir Elle est vraiment trop trop bien En novembre dernier quand je suis allée à Rotterdam avec Essence J'ai testé pas mal de leurs produits Dont celui-là qui s'appelle le camouflage 2 en 1 make-up et concealer Donc la mention make-up ça veut dire plutôt fond de teint en fait Donc fond de teint et concealer Et c'est un eye coverage, no mask effect, long lasting Je l'ai testé, je l'adore Il a vraiment une texture assez crémeuse, qui s'étale bien, qui est vraiment très couvrante Donc moi j'utilise principalement en concealer et des fois je n'utilise que ça sur mon visage Du coup en général juste au niveau du dessous de mon oeil Et de temps en temps si j'ai des imperfections, des boutons, tout ça je l'utilise dessus Il est vraiment trop bien, je m'attendais pas du tout à l'apprécier autant Et voilà, si vous cherchez quelque chose de pas trop cher, qui couvre bien Je vous conseille de tester celui-là Je vais maintenant vous parler de mon gros coup de coeur de janvier Et à coup sûr ça va être un coup de coeur pour toute l'année 2017 C'est ce produit de chez BK, c'est un scintillant embellisseur Je l'ai en teinte opale C'est une dinguerie en flacon, je vous en ai parlé vite fait sur Snapchat Mais comment vous dire que c'est un produit dingue En fait clairement, ce n'est ni plus ni moins un highlighter liquide Il est génialissime Je l'applique avec mon Beauty Blender Je mets, vous voyez en fait c'est un système comme ça où on appuie Je prends une pression que je mets sur ma main Et au Beauty Blender je viens comme ça tapoter sur mes joues, sur mon nez, sur mon arc de cupidon Et c'est une tuerie Là je le porte aujourd'hui, je n'ai absolument aucune idée de si on le voit à la caméra ou pas Mais juste aller tester en magasin si c'est possible Il est fou, je ne sais même pas d'ailleurs si ils les ont en magasin Je me demande si ce n'est pas une exclue Sephora mais sur le site web Mais vraiment, je crois que je vais finir par même vous en faire un article juste sur Lee Pour vous le montrer, pour vous le swatcher en photo avec, sans flash, tout ça Parce qu'il est juste dingue Un autre gros coup de cœur c'est cette palette Sleek C'est une palette de contouring que j'adore énormément J'appréhendais un petit peu de la tester parce que j'utilise habituellement que des poudres pour faire mon contouring Et là c'est la révélation Le contouring en crème, c'est juste génialissime Je l'applique avec ce petit pinceau de chez Zoéva C'est le numéro 109 qui s'appelle Face Paint C'est un pinceau vegan pour info Et c'est génialissime, le combo des deux est juste parfait Je pensais vraiment pas que ça allait se travailler aussi bien en fait Parce que c'est vrai que j'avais tellement l'habitude des poudres Je trouve que ça se travaille vraiment facilement les poudres Mais celui-là est juste génialissime Ça tient encore mieux que la poudre sur le longue durée, sur une journée entière Et en plus si vous pouvez faire celui-ci en crème en premier Et ensuite la poudre, vous allez avoir un maquillage de soirée par exemple Qui tiendra du feu de Dieu Pour conclure avec la beauté, je voulais vous parler de ce Colourpop Ultra Maquip En teinte Noki, c'est celui que je porte sur les lèvres Je le trouve juste trop beau, j'ai rien de plus à dire Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur les Colourpop Je vous mettrai un lien en barre d'infos Parce que j'avais fait des swatchs sur cette collection-là Donc voilà, si jamais ça vous tente d'en savoir un peu plus Je vous laisserai aller voir tout ça Bon, vous allez me voir avec les cheveux dans tous les sens dans cette vidéo Parce que je sais pas quoi en faire, j'arrive pas à l'aimer de bien Mais peu importe, je passe à la partie random de cette vidéo Du coup dans la partie random, je voudrais vous parler de musique De livres et de films Et également de mes coups de coeur sur Youtube et sur Instagram en général Donc je vais commencer avec ce livre C'est The Curse Child, la pièce de théâtre Écrite par J.K Rowling et deux autres dramaturges Je l'ai lu en décembre Mais je vous en parle seulement maintenant Parce que j'ai pas eu l'occasion de le faire avant Mais juste, moi je l'ai vraiment adoré Ça fait vraiment bizarre de se replonger dans Harry Potter Après tout ce temps en fait Parce que ça faisait super longtemps qu'on avait pas eu de nouveauté entre guillemets Mais vraiment, moi j'ai adoré Il y en a beaucoup qui sont restés un peu je pense sur leur fin Ou qui ont pas été vraiment très fans Comme pareil, c'est pas J.K Rowling qui a tout écrit Elle a été bien aidée en fait par deux autres dramaturges Moi je suis quand même super fan J'ai vraiment adoré parce que ça m'a vraiment fait quelque chose en fait De retrouver tout cet univers d'Harry Potter Mais je ne sais pas combien d'années après Si vous aimez cet univers et que vous l'avez toujours pas lu Je vous conseille vraiment de le lire Ça permet d'imaginer plein d'autres choses Et ouais, c'est vraiment une bonne suite Et j'espère vraiment que ça sera adapté au cinéma Je sais que c'est en pièce de théâtre à Londres Je ne sais pas si j'aurai l'occasion d'y aller J'aimerais beaucoup Mais moi c'est vraiment un film que j'attends le plus Dites-moi ce que vous en pensez Côté musique, je vais éviter de m'étaler trop longtemps sur le sujet Parce qu'une fois que je suis partie Je risque d'en parler pendant longtemps Il y a pas mal de choses que j'ai écoutées ces derniers temps Et si jamais vous voulez en savoir un peu plus Je vous mettrai le lien de mon Spotify en barre d'infos Puisque j'ai une playlist qui s'appelle Janvier 2017 Où j'ai regroupé les 30 chansons que j'écoutais le plus Donc n'hésitez pas à aller voir ça Ça me ferait trop plaisir Côté film, il fallait absolument que je vous parle de La La Land C'est le tout dernier film que j'ai vu Et je l'ai vu deux fois au cinéma en plus Ce à quoi je ne m'attendais pas du tout C'est que quand je l'ai vu la deuxième fois Je l'ai trouvé encore plus fou Il a passé encore plus vite Je l'ai trouvé encore plus beau Plus prenant Et ça ne m'arrive pas avec tous les films Vraiment pas Je l'ai trouvé vraiment incroyable L'histoire est folle La morale de l'histoire est dingue Les acteurs sont incroyables Vraiment ce film c'est un tout Les images sont tellement belles La musique Toutes les musiques veulent dire quelque chose je trouve Je voyais des gens sur les réseaux sociaux Qui disaient Oh il y a quelques musiques qui sont en trop Il y a trop de chansons tout ça Mais en fait je pense que Si vous avez trouvé qu'il y a des chansons en trop C'est que vous n'avez pas compris le sens des 1, 2, 3 j'arrive plus à parler Mais si vous avez C'est parce que je parle trop vite évidemment Mais si vous avez trouvé qu'il y avait des chansons en trop C'est que vous n'avez certainement pas compris le sens de ces chansons Parce que je trouve que chaque chanson justement A un sens particulier en fait dans tout le film Et c'est ça qui est magique Enfin bref Vraiment je pourrais en parler pendant des heures de ce film Mais juste si vous ne l'avez pas vu Allez le voir C'est un petit chef d'oeuvre Je ne sais pas si je vous en ai déjà parlé Mais il y a un compte Instagram que j'aime énormément C'est celui du photographe Vision Ellie Ses photos sont juste dingues Il a un talent incroyable ce type Je vous mettrai quelques petites photos par ici certainement Pour vous montrer à quoi ça ressemble Mais vraiment j'admire énormément son travail Je l'ai découvert en fait par l'intermédiaire de Selena Gomez Qui postait des photos d'elle que lui avait pris Et je suis allée voir par curiosité Je pense que beaucoup l'ont connu grâce à elle Mais il fait un travail C'est juste magnifique Vraiment je suis trop fan de ce qu'il fait Enfin je tenais absolument à vous parler des extensions de cils Que j'ai fait en décembre dernier Puisque j'y retourne en plus mardi prochain pour le faire Mes extensions elles m'ont duré 5 semaines à peu près J'en étais super contente Marie-Lou qui m'a fait mes extensions a fait un travail incroyable Elle est vraiment très douée Elle sait vraiment prendre soin des cils Et vraiment c'est pour ça que j'y retourne J'ai été vraiment tellement contente du résultat La première fois j'ai fait une pose naturelle Donc une pose naturelle c'est un cil sur deux Et elle fait également des poses complètes Où c'est tous les cils Et je pense que la prochaine fois je vais me laisser tenter par la pose complète Donc la pose naturelle elle prend 70€ Il me semble Si je me trompe pas et pour la pose naturelle c'est 80€ Et pour faire des retouches il me semble que c'est 50€ Je vais pas vous dire de bêtises Je vous remettrai tout ça en barre d'infos si jamais Mais en tout cas voilà j'ai été vraiment super contente Ça m'a changé la vie Et c'est vrai que du coup Depuis que je l'ai fait je prends encore plus soin de ma peau Parce que pendant longtemps du coup Je me suis presque pas maquillée Pendant quasiment toute la durée du temps Où j'ai eu mes faux cils A part mes faux cils Enfin mes extensions A part vraiment pour sortir Pour des événements Tout ça je me suis maquillée Mais c'est vrai que du coup Le fait d'avoir des très beaux cils Bah ça permet de Beaucoup moins se maquiller je trouve Et ma peau va beaucoup Beaucoup mieux depuis Je prends beaucoup plus soin de ma peau Et d'ailleurs je pense que Je vais pas tarder à vous Faire une sorte de routine Visage, soin, tout ça Parce que je suis complètement devenue gaga De tout ce qui est masque Exfoliant, tout ça Faut absolument que je vous en reparle très vite Et voilà pour mes favoris du mois J'espère vraiment que ça vous aura plu N'hésitez pas à me poser vos petites questions En commentaire si vous en avez Et à me dire également Quels ont été vos favoris Du mois de janvier Sur ce je vous laisse Et je vous dis à très vite Pour une prochaine vidéo Ciao Ciao